Et ici, on se rend compte qu'il en est de même pour Jacob. C'est ça la parole de Dieu. Et maintenant, suivons. Ils vont partir, ils vont acheter de la nourriture. Et ils leur posent la question. Vous, vous venez d'où? Nous venons de Canaan. Ils savaient qui ils étaient. Mais eux, ils ne le reconnaissaient plus. Parce qu'il est devenu le premier ministre. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas le reconnaître. Rien que par le vestimentaire, ils ne le reconnaissent plus. Ah, vous êtes de Canaan, d'accord. Et pourquoi? Comment? Vous n'êtes devenu qu'à dix. Vous n'avez pas amené votre maman, votre papa. Et l'autre, ah oui, on a un petit frère, mais papa ne voulait pas le laisser venir. Parce que nous avions un frère que le lion avait mangé. Et donc, notre papa a été tellement attristé qu'il ne veut pas que l'autre frère aussi vienne. Il a dit, de toutes les façons, vous n'aurez que peu de sémences. Parce que si lui aussi il était venu, il aurait aussi une quantité. Alors, il va dire à ses serviteurs. Prenez ma coupe avec laquelle je prophétise. Vous prophétisez avec le coup? Oui, il avait une coupe par laquelle il prophétisait. Prenez cette coupe. Mettez ça dans l'un des sacs de ces gars-là. Quand vous allez le charger, de blé. Ils ont pris la coupe, ils ont mis dans l'un des sacs. Et après, on leur a donné le blé et ils sont partis. Il a calculé le temps. Il dit, bon, poursuivez-moi ces gars-là. Et quand vous arriverez là-bas, vous regardez dans tel sac. Vous trouverez que ma coupe est là. Mais avant, vous leur dites, pourquoi avez-vous volé le prince alors qu'il vous a vendu du blé? N'a-t-il pas été miséricordieux vis-à-vis de vous? Pourquoi, vous, vous avez volé la coupe avec la cahier prophétie? Donc, ils sont allés, ils ont dit, non, 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 nous, on n'a pas volé la coupe. Mais si, c'est fou, non, on va fouiller. Les gens savent où est-ce que ça se trouve. Donc, ils ont dit, voici la coupe. Et donc, on le ramène en Égypte. Ils disent, vous repartez. Partez prendre votre frère. Vous venez avec lui. Sinon, pas de blé. Et comme ça, lui aussi, il amène un âne pour lui aussi transporter les blés. Et donc, il les a renvoyés comme ça. Ils sont allés dire à papa. Papa, il va dire, non, non. Il dit, mais papa, il faut que tu fasses ça, sinon on va mourir de faim. C'est ce que le prince d'Égypte a dit. Finalement, il l'a renvoyé. Le renvoi. Quand il a vu son petit frère. Parce que lui, c'est son vrai petit frère. Oui. Hein? Même, même, même père. Même, même, même père. Et la mère, c'est qui? Rachet. Quand il a vu le petit frère. Le gars n'a pas pu résister. Il dit, ah non. Il met sa femme et ses enfants à l'intérieur. Il va se faire connaître. Il enlève les vêtements. Il dit, c'est moi Joseph. Oh, mon Seigneur. Mon Seigneur. Il commence à l'appeler. Mon Seigneur. Là, ça accomplit le rêve. Là, ça accomplit le rêve. Ils se sont tous accopis là. Il dit, bon, ne vous en faites pas. Nous t'avons fait du mal. Il dit, écoutez, vous m'avez fait du mal. Mais Dieu a utilisé ce mal pour faire le bien à la nation. Remarquez que maintenant, je vous donne le blé, mais allez prendre mon père. Amenez-le ici. Et pour le forcer, vous dites, vous repartez, Benjamin reste ici. Il sera contraint de revenir. Donc, c'est en ce moment-là qu'ils vont repartir prendre leur père et l'amener en Égypte. Ils arrivent en Égypte. Le pharaon leur donne la partie de Gauchem. C'est-à-dire la partie droite d'une île. Exactement ce que le Seigneur avait promis à Abraham. Oui, parce que la partie droite de l'Égypte, c'est la limite occidentale de la terre promise. Donc, vous voyez que toute cette partie de Gauchem, la partie droite de l'Égypte là, a parti à l'Égypte. Bon, les gens font des problèmes pour Rire, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça. Et, quelques temps après, Jacob va mourir là. Jacob va mourir où ? Et c'est ce que nous allons lire. Genèse 50. C'est des bonnes histoires. Frères, la maladie, c'est bon. Ne t'embête pas. Dieu en finira. En son jour, à lui Dieu, et le jour ou ton, si tu seras bien préparé. Si ça sera par la médecine, tu guériras. Si ça sera par un miracle, tu guériras. Mais, il faut d'abord qu'il te prépare. Et cette préparation ne peut être bonne qu'en comprenant la puissance du pardon. Parce que vous ne comprenez pas c'est quoi le pardon. C'est par le pardon que Jésus-Christ a pu vaincre Satan. Est-ce que vous comprenez ? Remarquez. Oui, c'est par le pardon que Jésus a vaincu Satan. Pourquoi Jésus est mort à la croix de Golgotha ? Pour nos péchés. Pour nos péchés. Ça veut dire quoi ? Pour nous accorder le pardon des péchés. C'est ça, il est mort pour nos péchés. Pour nous accorder le pardon des péchés. Et c'est pour cela que nous aussi nous devons comprendre que la meilleure des choses c'est le pardon. Et c'est pour cela que j'invite toujours les Africains et les Africaines arrêtez un peu vos histoires de voir le mal partout. Tu es malade surtout vous qui êtes ici en Europe c'est parce que tu n'as pas là c'est la période des fêtes. Il y a même des églises où on se met à prier tout le mois de décembre ils vont gêner et prier pour contrer les attaques qui viennent d'Afrique. Mais même ceux qui sont Afrique pour contrer les attaques de Satan. Oui ou non ? Vous allez faire un mois de prédication et de prière. Dieu acclame. Mais quel est le but ? Parce que c'est la période où on fait beaucoup de sacrifices dans le monde occulte. Alors le ver est dans le plat. tout ce que vous allez faire est nul. Parce que le but qui vous fait prier est faux. La peur. Mais pourquoi les gens ne réfléchissent pas ? Franchement les gens qui sont dans la magie dans l'occultisme et tout ça ils vont attendre seulement une période de l'année pour faire les sacrifices. non ? Mais franchement je ne comprends pas pourtant je comprends ce qui se passe. La bêtise l'ignorance. c'est comme des personnes qui vont dire pour protéger la maison contre les mauvais esprits je prends l'eau bénite je saupoudre partout ou je prends le sel je mets à la porte. Vous voyez ça dans les films vaudous ? Mais dans la réalité ça n'a aucune action. Le diable ne fouillera pas votre sel ou votre préparation que vous faites. Satan vous ne le connaissez pas celui-là qui nous accuse tous les jours de voir la face du Seigneur. Donc il est là avec le Seigneur. Et c'est la création de Dieu que vous avez pu que vous avez fait des mélanges c'est ça qui va fouiller lui ? Est-ce que je suis tenté de me faire comprendre ? Donc tout un mois de prédication Dieu allait être content mais malheureusement c'est pourquoi ? Parce qu'il faut contrer les magiciens tout 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 et puis c'est ce qui lui est regardez maintenant le nombre d'églises dans notre pays près de 3000 églises wow près de 3000 églises de réveil sans compter l'église catholique l'église protestante l'église kimbonguiste l'église salutiste l'église pentecôtiste wow ce mois ils vont tellement attaquer le diable qu'ils ne vont pas le vaincre parce que l'an prochain ils doivent encore l'attaquer l'an prochain ils doivent encore l'attaquer l'an prochain ils doivent encore l'attaquer et quand même c'est curieux ils font cela depuis 30 ans parce que moi j'ai reçu l'évangile depuis 30 ans ils font cela le diable n'a jamais été vaincu et il continue c'est quand même terrible mais où est partie la réflexion où est partie la réflexion bon maintenant je pense qu'ils sont très 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 maniaux ils vont dire non 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 les mauvais esprits que nous vainquons c'est ceux là qui sont dans la vie des membres de l'église ok je suis d'accord mais le plus souvent vous retrouvez les mêmes personnes dans ces églises là depuis toute une année non frère les gens doivent grandir dans la compréhension de la parole de Dieu et vous allez remarquer que toutes les personnes qui croient qu'ils sont malades ils souffrent parce qu'il y a les parents au pays qui leur ont demandé de l'argent qu'ils n'ont pas donné ces personnes là vont envoyer beaucoup de choses mais jamais leur vie ne s'est améliorée et deuxièmement ces personnes là qui pourtant envoient les objets ont un cas dur ils n'ont jamais pardonné à leurs parents vous comprenez ça sur leur bouche il y a tout le mal qu'ils disent sur leurs parents or parfois vous savez que cette personne là est venue d'Europe parce que le papa a vendu la parcelle le pauvre papa ayant trouvé que je veux envoyer ma fille je veux envoyer mon fils et ma fille ou mon fils quand il va arriver là-bas il va aussi appeler un deuxième un troisième au moins pour que il puisse se développer n'est-ce pas frère ce gars là qui a vendu sa parcelle pour toi celui qui veut te faire du mal celui qui veut te bouffer mais frère la parcelle parfois c'est 25 millions 50 millions 100 millions tout ça pour que toi tu voyages il ne t'aime pas maintenant celui qui va encore te tuer mais c'est quand même curieux frère je vous dis la vérité le papa qui t'a mis au monde c'est lui qui voudrait te tuer la femme là qui t'a mis au monde c'est elle qui voudrait te tuer mais prenez votre propre exemple toi-même les souffrances que tu souffres pour tes enfants tu veux les tuer mais ton papa a un même coeur que toi non mais il y a sur la terre des pasteurs qui ont été envoyés par le diable pour raconter ces histoires de telle sorte que les histoires là deviennent puissantes parce que je ne cesserai de vous dire que l'esprit de l'homme c'est Dieu qui l'a donné donc si tu l'utilises pour le mal ça sera puissant tu as un esprit tu as un esprit nous avons tous un esprit mais c'est Dieu qui a donné cet esprit c'est important frère lis-nous un peu dans ecclésiaste je crois bien chapitre 12 verset 9 on va voir quand on meurt ou reparler parce que c'est Dieu qui a donné cet esprit donc cet esprit que Dieu a donné en nous à part le Saint-Esprit ton esprit vient de Dieu si tu l'utilises pour le bien ça va produire de la force si tu l'utilises pour le mal ça va aussi produire de la force c'est là la source des problèmes que nous avons sur la terre tu as trouvé le verset chapitre 12 le verset 9 avant que la poussière retourne à la terre elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné qui a donné notre esprit c'est pourquoi la Bible dans les nombres déclare le Dieu des esprits de toute chair notre propre esprit est très fort ceux qui font les sciences occultes et la magie c'est cet esprit là qu'ils utilisent c'est pourquoi vous pouvez être dans un village où on va prétendre que vous êtes tous ensorcelés mais le bandit du village n'est jamais ensorcelé oui les bandits ne sont jamais ensorcelés ils insultent les sorciers ils insultent les sorciers tout et rien ne se fait mais on ne les bouffe pas mais on ne les bouffe pas frère parce que son esprit est fort mais exactement parce qu'il a tout simplement une culture du bandit un bandit n'accepte pas n'importe quoi il sort la nuit il y a un palmier qui se remit il dit ça c'est le palmier qui se remit c'est pas un homme mais les autres dès qu'ils voient quelque chose qui bouge un sorcier démon la peur parce qu'un bandit n'a pas peur c'est pourquoi les sorciers ne touchent pas les bandits en fin de compte les sorciers n'existent pas c'est autre chose qui existe la magie les enchantements dans la bible le mot sorcellerie n'existe pas alors faut pas me fouir parce que je raconte parce que j'ai j'ai prêché un jour une soeur qui a foui la soeur dit mais le mal existe j'ai dit oui le mal existe mais qu'est-ce que tu entends par mal parce que écoutez-moi il y a dans les églises des gens à qui on a mis dans la tête que s'ils pèchent c'est Satan qui pèche c'est pas lui donc tout le mal c'est le diable qui le fait mais attends dans le millenium Satan n'existe pas sur la terre il y a les péchés dans le millenium frère on va prendre ça c'est très important dans le millenium Satan et j'étais enchaîné apocalypse 21 à 3 Satan est enchaîné prenons d'abord apocalypse 21 à 3 après on va voir ce qui va se passer dans les milleniums et on verra que dans les milleniums il y a le péché mais donc qui pèche ? c'est l'homme Satan est un séducteur Satan est un prince de ce monde lui il vient il te dit regarde la gloire du royaume ne vous en faites pas je vais mettre ça au tableau apocalypse chapitre 20 verset 1 à 3 là c'est Satan qui est enfermé pour mille ans c'est pour ça qu'on appelle ça le millenium donc pendant mille ans Satan est enfermé sous terre maintenant vous prenez Esaïe 65 verset 17 à 25 vous allez retrouver le péché dans les milleniums donc c'est pas Satan qui vous fait péché Satan ce qu'il fait c'est ce qu'il a fait à Jésus il montre le royaume il dit si tu te prostènes devant moi je te donne la gloire des royaumes donc toi tu as le don spirituel Satan te dit tu peux gagner de l'argent avec et il s'en va toi tu fais tes miracles après tu dis donne moi de l'argent est-ce que c'est Satan qui t'a dit de prendre de l'argent non mais lui il t'a dit tu as des dons spirituels tu peux gagner de l'argent avec il t'a séduit or c'est pas tout le monde qui s'est séduit Jésus si tu m'adores je te donne la gloire du royaume il dit non 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 il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu donc Jésus n'a pas pu adorer Satan et aujourd'hui il y a des gens aussi qui ne peuvent pas accepter les séductions de Satan Apocalypse 20 1 à toi puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main il saisit le dragon le serpent l'ancien qui est le diable et Satan et il le lia pour mille ans et le jeta dans l'abîme ferma et scella l'entrée au dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations Amen c'est très clair ce que Satan fait il est là pour séduire les nations mais c'est pas Satan qui va te tuer c'est pas Satan qui va voler en toi lui il te séduit il te trompe si tu te laisses tromper ben tu te laisses tromper ben parce que quelque part tu aimes c'est qu'il te vante bien maintenant regardons dans le millénium il y a une fenêtre qui s'ouvre sur le millénium Esaïe 65 17 à 25 là c'est ce qui va se passer dans le millénium car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre on ne se rappellera plus les choses passées elles ne reviendront plus à l'esprit réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit le pécheur en âge de 100 ans il va être maudit donc il y a du péché dans le millénium il y a du péché dans le millénium mais Satan n'y est pas les mauvais esprits aussi ne sont pas si c'est Satan qui vous fait pécher ou si c'est Satan qui pêche mais il n'est plus les mauvais esprits ne sont plus mais maintenant pourquoi vous péchez et dans quelle période dans la période du millénium continuons un peu la description du millénium verset 21 ils bâtiront des maisons et les habiteront ils planteront des vignes et en mangeront le fruit ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit car les jours de mon peuple seront comme des jours des arbres vous savez combien des ans les arbres vivent? des centaines des milliers d'années des milliers d'années voilà donc dans le millénium si tu entres dans le millénium à l'arc des cent ans tu vas à la fin tu auras 1100 ans parce que tu ne mourras pas à moins que tu pêches si tu entres c'est que tu as à telle art perfection maintenant les gens qui vont naître dans la période du millénium on leur donne maximum cent ans pour se convertir oui donc on te laisse le temps tu as cent ans pour te convertir tout un siècle après les cent ans tu ne t'es pas encore converti il faut que tu meures c'est fini cent ans maximum donc tu es incrédule mais pendant cent ans oui dès que le jour où tu auras cent ans si tu n'es pas transformé tu dois mourir transformation ou la mort voilà c'est ça qu'on nous présente continuons un peu car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres et mes élus jouiront de l'oeuvre de leurs mains ils ne travaillront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr car ils formeront une race bénie de l'éternel voilà et leurs enfants seront avec eux avant qu'ils m'invoquent je répondrai avant qu'ils aient cessé de parler j'exaucerai dans le millenium tu veux prier je veux prier la chose pour laquelle elle est là donc ils ne vous laissent pas le temps de le prier ils donnent avant parce que nous sommes dans le millenium et donc dans le millenium ils prouvent à tout être humain que ça ne sert même pas de me parler je connais et la chose que tu as besoin elle est là n'importe laquelle c'est ça le millenium frère et donc eux ils savaient que je peux tout faire mais avance en temps une fois que je sois vraiment crédible oui c'est comme ça parce qu'il y a la prédication de la parole il y aura aussi la prédication de la parole de Dieu on prêchera dans le millenium il y a des gens qui seront là pour prêcher et les gens qui prêcheront dans le millenium c'est maintenant que Dieu est en train de les préparer parce que c'est la grande foule des nations ceux qui prêcheront durant le millenium dans le millenium les gens de la grande foule des nations seront comme Jésus sur la terre lorsqu'il a marché quand Jésus était ici c'est comme ça que toutes les personnes qui feront partie de la grande foule des nations serviront Dieu dans le millenium les 144 000 ou un serviront Dieu dans le temple c'est ça la parole du Seigneur donc les personnes qui vont naître dans le millenium vont écouter la parole de Dieu personne ne va les forcer si à 10 ans il croit il est transformé il devient invulnérable si à 30 ans il croit si à 99 ans il croit il devient invulnérable mais la centième année si quelqu'un n'a pas cru attention à la date de son anniversaire de 100 ans il mourra parce qu'il n'a pas cru et quand il meurt on ne va pas l'entérir parce que dans le millenium on ne pleure pas tu tombes tu disparais il n'y a pas de tombeau non il n'y a pas de tombeau les gens qui meurent ils tombent ils devaient de la poussière ils disparaissent vous connaissez quelqu'un qui est mort tel que je viens de le décrire là oui dans la vie dans la vie vous connaissez quelqu'un qui est mort comme ça c'est un roi le roi le roi Hérode c'est même dans le Nouveau Testament Akab c'est dans l'Ancien Testament et c'est dans quel texte ? acte acte chapitre 12 lecture je commence au premier vers acte 12 on va vous montrer comment est mort le roi Hérode vers le même temps le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques frère de Jean voyant que cela était agréable aux juifs il fit encore arrêter Pierre c'était pendant les jours des pains sans levain après l'avoir saisi et jeté en prison il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître Pierre lié de deux chiennes dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte garder la prison et voici un ange du seigneur survint et une lumière brilla dans la prison l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant réveille-toi réveille-toi l'ange l'ange l'a réveillé est-ce que vous êtes tenté de comprendre il dormait profondément et à côté de lui les gardes aussi dormaient l'ange est entré à réveiller Pierre réveille-toi allez mets ta ceinture suis-moi continuons lève-toi promptement les chiennes tomberont de ses mains et l'ange lui dit mets ta ceinture et tes sandales il fit ainsi l'ange lui dit encore on le veloppe toi de mon manteau de ton manteau et suis-moi Pierre sortit et le suivit ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginer avoir une vision lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux la porte c'est une porte de fer donc c'est avec des chaînes elle s'ouvre elle-même l'ange ne touche même pas elle s'ouvre elle-même suivant ils sortirent et s'avancèrent dans une rue aussitôt l'ange quitta Pierre revenu à lui-même Pierre dit je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main des rôdes vous savez frère dans cette situation qu'est-ce que faisait l'église l'église ne cessait de dire des prières adieu pour Pierre n'est-ce pas n'est-ce pas est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose une bonne chose je vous pose la question était-ce une bonne chose que l'église prenne tout son temps à dire des prières à Dieu pour Pierre oui qui était en prison oui pourquoi oui exactement c'était pas la peine de prier pour Pierre mais pourquoi parce que quelqu'un a reçu la révélation prier pour l'apôtre qu'on va tuer l'apôtre Jacques venait de te tuer non l'apôtre Jacques hier vous faites des prières qu'est-ce pas mais est-ce que le peuple de Dieu doit être traumatisé non le peuple de Dieu a toute sa confiance dans l'apôtre c'est pour ça que le peuple priait et c'est de là où sont parties les mauvaises actions les choses qui perdent l'église aujourd'hui ont commencé depuis ça témoignait déjà une baisse au niveau de la foi non ici là c'est pas une baisse une mauvaise doctrine inspirée par la peur est-ce que Dieu peut abandonner son envoyé non l'apôtre Jacques n'est-il pas un apôtre si ne vient-on pas de le tuer si et si Dieu voulait qu'on tue aussi Pierre est-ce que les prières allaient l'arrêter non donc il faut devenir intelligent il est dit priez pour nous mais c'est pas pour qu'on ne nous tue pas pour qu'on prêche bien la parole de Dieu Ephésiens chapitre 6 verset 19 à 20 lisez-nous ça c'est pas une bonne prière c'est la peur donc le manque de confiance ils ont mis toute leur confiance en Dieu mais derrière Pierre comme on a arrêté Pierre il faut crier jour et nuit en faveur de lui et vous allez voir que Pierre ne va même pas entrer on va continuer mais Ephésiens 6 19 à 20 oui priez pour moi afin qu'il me soit donné qu'on j'ouvre la bouche de faire connaître ardemment ardément et librement le mystère de l'évangile pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler il était en prison il a dit prier pour moi pourquoi on me libère je suis là en prison dans les chaînes mais quand je parle de l'évangile même en prison que je parle de l'évangile avec adiès courage que les gens écoutent et que les gens reçoivent l'évangile c'est pour ça que vous devez prier mais pas pour que je ne meure pas écoutez moi cette chose je pense que je vais écrire même un livre là dessus cette peur là était toujours dans l'église nous sommes au premier siècle les gens avaient toujours confiance en Pierre les gens avaient toujours confiance en Paul qu'ils sont toujours là et c'est pas bon tant que votre foi dépend du prédicateur vous ne grandissez pas vous ne grandissez pas c'est très très important je ne suis qu'un prédicateur vous ne gagnerez rien derrière moi vous gagnerez tout quand vous saurez vous adresser à Dieu vous gagnerez tout quand vous saurez faire confiance en Dieu et c'est pourquoi accepter sa volonté exactement et c'est pourquoi cette vérité n'est pas reçue par les gens je vous dis la vérité ce texte là des pasteurs s'attachent à ça pour dire comme quelqu'un a un problème on doit prier non non quelqu'un parmi vous souffre quelqu'un parmi vous souffre-t-il c'est celui qui souffre-t-il doit prier est-ce que c'est écrit quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église mais s'il souffre c'est lui-même qui doit prier merci merci et s'il est incapable d'adresser une parole c'est-à-dire de bouver la bouche donc il est malade oui il appelle les anciens le coeur aussi peut parler parler à Dieu ça ne veut pas dire forcément parler comme Pénina oui Pénina il ne prononçait pas les parents parler à Dieu dans la parole de Dieu on doit être capable de séparer le bon grain et le mauvais grain les ténèbres et la lumière ne mettez pas la confiance dans les serviteurs de Dieu même les vrais serviteurs de Dieu parce que le vrai serviteur de Dieu ne vous apprendra pas à mettre sa confiance votre confiance en lui on reviendra sur ce texte vous allez voir quand il a frappé il va frapper à la porte il y a une soeur qui viendra écouter elle va entendre la voix de Pierre dans sa joie elle va courir dire Pierre est là au lieu de le voir oui au lieu de le voir et les gens qui prient tous les jours Dieu pour Pierre vont dire tu es folle alors qu'il prie pour toi si c'est vrai c'est son ange maintenant dites moi est-ce qu'ils ont la foi alors qu'ils sont en train de prier pour ça tous les nuits des jours quand la chose arrive ils refusent c'est ça les choses qu'on doit discerner dans la parole de Dieu bon terminons d'abord là on va prendre l'exemple dans la vie de Paul où presque la même chose va arriver terminons d'abord ça allons-y jusqu'à la mort des autres on était au verset vous devez apprendre à faire confiance en Dieu nous sommes là pour vous prêcher la parole de Dieu mais pour que nous vous ouvrions le pouvoir de faire confiance en Dieu pas à l'homme de Dieu pas à l'homme de Dieu on était au verset 11 revenu à lui-même Pierre dit je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main des rôdes et de tout ce que le peuple juif attendait Dieu m'a délivré de la main des rôdes et de tout ce que le peuple juif attendait le peuple juif ne croit pas en Dieu il croit en Dieu mais il voulait le tuer le peuple juif pourquoi ? parce que lui il prêche Jésus c'est pourquoi le peuple voulait le tuer en accord avec le roi Hérode mais Dieu est venu délivrer son abode parce que Dieu n'a pas besoin de vos prières pour intervenir les prières que Dieu voudrait que nous puissions formuler on va les voir ce sont les prières pour lesquelles on parle dans Colossiens chapitre 3 Colossiens chapitre 3 et vous allez remarquer que dans Colossiens chapitre 3 on prie pour notre croissance spirituelle pour qu'on puisse grandir en esprit mais pour ce que tu vas manger ce que tu vas boire tes problèmes tes difficultés si tu as confiance en Dieu ça passe parce que Dieu sait que tu en as besoin Mathieu 6 24 à 34 recherchez le royaume de Dieu la justice de Dieu et tout ce que vous avez besoin manger boire lotir déplacer faire des enfants Dieu vous le donnera si vous voyez chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu vous pouvez prier pour le royaume oui vous pouvez prier pour la justice de Dieu oui c'est tout ça qui est résumé dans Colossiens 3 mais pour votre manger boire vêtements oh moi je ne mets pas au monde je suis stérile tout ça arrêtez de prier pour ça Dieu sait que vous en avez besoin et il vous le donnera est-ce que vous êtes tenté de comprendre bien donc les prières c'est pour tout ce qu'il y a mentionné dans toute la Bible particulièrement dans Colossiens 3 vous priez pour les dons spirituels vous priez pour le fruit spirituel vous priez pour grandir en esprit vous priez pour vous laisser briser par le Saint-Esprit tout ça Dieu est d'accord mais si vous priez pour votre travail non vous priez pour le voyage non parce que vous n'avez pas besoin de tout ce matin si Dieu a dit que tu mourras dans l'accident d'avion tu mourras c'est comme ça et oui sinon la vie clatera toi tu seras le miraculé c'est simple c'est Dieu qui s'occupe de tout ça mais pour que tu pardonnes les gens tu dois prier pour que tu crois tu dois prier pour que tu sois fort dans ta foi tu dois prier tout ça c'est toi qui dois le faire non frère on continue on continue acte 12 on est au versier 12 après avoir réfléchi il se dirigea vers la maison de Marie mère de Jean surnommée Marc où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient il frappa à la porte du vestiture du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter elle reconnut la voix de Pierre et dans sa voix au lieu d'ouvrir elle courit annoncer que Pierre était devant la porte et lui dire tu es folle mais elle affirma que la chose était ainsi frère les gens les gens qui prient nuit toujours Dieu c'est même des gens qui peuvent dire à leur propre soeur tu es folle elle a entendu elle est venue elle est venue les autres n'avaient pas encore vu non 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 ils n'avaient pas encore vu pourtant ils prient pour ça pourtant ils prient pour ça c'est fou le doute exactement donc ils priaient ils priaient pas en fait c'était un amusement ils avaient peur ils ne savaient que faire voilà pourquoi ils se sont mis à prier donc c'est la peur qui qui les force à prier comme nous en Afrique non mais pas seulement en Afrique comme vous ici même ici partout où l'homme noir est partout où l'homme noir est frère tu verras une soeur en Christ qui va crier au nom de Jésus parce qu'elle a vu un cafard c'est terrible le seigneur vient de tuer le cafard oui que le seigneur vient de tuer le cafard donc c'est un esprit mauvais qui s'est transformé en cafard un esprit mauvais qui s'est transformé en cafard c'est grave là là c'est terrible est-ce que vous comprenez oui non mais je vous dis la vérité parce que c'est ce qu'on prêche aux gens c'est ça que les esprits mauvais se transforment en cafard non un esprit mauvais ne peut pas se transformer en cafard si possible un esprit mauvais va entrer dans un cafard oui c'est possible c'est la même chose c'est le même résultat ah non transformer en cafard et rentrer c'est différent oui mais le cafard que je vois c'est un mauvais esprit c'est la même chose au final en fait il parle du résultat voilà c'est le même résultat non mais non mais un cafard n'est pas forcément mauvais l'époque que jésus a chassé les démons mais l'esprit peut rentrer dedans oui mais c'est pas le même résultat du coup un non c'est pas le même résultat c'est pas le même résultat l'une est une chose impossible l'autre est une chose possible un démon devenir un cafard c'est impossible mais un esprit malais entrer dans un cafard c'est possible l'ange impie entre dans un cafard c'est possible tout comme les mauvais esprits qui étaient dans Légion on dit ne nous jette pas dans les abîmes ordonne qu'on aille dans le pourceau jésus dit allez-y donc les mauvais esprits qui étaient dans un être humain sont entrés dans le pourceau d'accord mais un mauvais esprit ne va pas devenir un porc parce que dans nos églises on nous dit que ces cafards c'est un mauvais esprit de tes parents pour venir te piller il s'est transformé en chien c'est un vodou qui s'est transformé en bœuf le gros bœuf que tu as vu dans le carrefour c'est le grand hongan qui s'est transformé en bœuf voilà c'est un bêtise comme ça mais parce que ce qui trompe les gens c'est des prédicateurs de l'évangile qui disent ça ils ont la bible en main je vous ai dit que le diable a envoyé ses serviteurs pour raconter ses histoires afin que les gens croient beaucoup croient parce que je vous dis la totalité des églises il n'y a que ça c'est comme nous les gens du pouvoir c'est des magiciens non les gens du pouvoir c'est pas des mages c'est des piètres magiciens sinon ils n'auraient qu'à transformer l'argent et payer les gens frères c'est des gros magiciens bon qu'est-ce qu'on nous dit oh ils ont des boas qui chient l'argent n'est-ce pas qui chient mais ils n'ont qu'à multiplier le nombre de boas et chier autant d'argent et payer les gens payer les salaires payer les retraités payer tout le monde ça c'est ce qu'il dit n'est-ce pas hein exactement c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre c'est-à-dire que les gens de chez vous comme